bonjour bonjour aujourd'hui nous nous retrouvons avec un top joueur fr en ladder nommé plixtong qui est également joueur chez seamunsters bienvenue à toi plix salut alors du coup tu nous joues du zappy à très très haut niveau de ladder ouais j'adore le zappy c'est mon coup de coeur pourquoi cette version là bah avant je jouais beaucoup géant zappy le géant normal et j'ai pu monter le géant gobelin en fait j'ai trouvé très intéressant parce que contre toutes les decks plutôt aérien ouais ça aide énormément genre c'est souvent que le géant je me retrouvais que même même rien qu'une chauve-souris ou un dragon qui m'embêter et genre là du coup c'est c'est parfait parce que ça permet de montrer ça après moi j'avais surtout découvert ce deck en défi à la base et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser en ladder ouais et au final j'avais très peur de l'utiliser parce que j'avais peur de lâcher mon géant de base avec une faute de peu parce que là du coup j'ai plus qu'un 15 up dans le deck ouais mais ça va être très compliqué ouais c'est ça qui me surprend au final ouais ouais et au final je l'ai testé et je suis monté d'un coup c'est beaucoup plus haut c'est vous donc j'ai tout de suite accroché ok parce que c'est vrai que c'est surprenant d'avoir un seul sort et en plus zappes un des soeurs les moins joués à l'heure actuelle tu vois j'en sais même pas ouais ouais mais du coup ça me permet de faire ça aide beaucoup parce qu'il ya beaucoup de tde en ce moment c'est clair même même avec le mineur ou pour riser de certaines certaines certains agros et c'est pas mal ah oui tu m'étonnes et du coup tu as partagé plusieurs replays dont le premier contre du ballon td est ce que ça te va si on part direct dessus ouais ouais ça me fait donc je fais un petit compteur jusqu'à jusqu'à 3 et puis on lance à 3 ça te va ça marche ok 1 2 3 alors qu'est ce que tu peux me dire sur ce match up du coup bah du coup le match up est plutôt à mon avantage ouais parce que moi c'est je gagne beaucoup et beaucoup ce match up alors je vais éviter de trop me poser dès le début parce que quand je sais que voilà quand les fripons sortent ouais je sais que le c'est principalement un ballon ça peut être du mortier bait sinon ouais mais je sais quand le ballon si je me pose dès le début et que j'attaque direct c'est ça peut être très compliqué après dans ce match up c'est très rare que je prenne pas un coup dès le début dans les deux premières minutes dans les deux premières minutes je suis quasiment sûr de prendre un coup parce que j'ai pas assez de défense aérienne même si on peut on peut croire que j'en ai pas mal en fait c'est très compliqué parce que vu qu'il a la boule de neige et le golem de glace quasiment tous mes trop meurtres dessus c'est clair donc c'est compliqué mais généralement je vais attendre qu'il pose ses fripons pour mettre mon zappy du même côté ou alors qu'il comme ça qu'il part avec un ballon et bah là je vais défendre avec ce que j'ai en main ok alors là il est parti sans son golem de glace mais s'il a émis son golem de glace j'aurais mis un gang directement dessus pour essayer de le détruire le plus rapidement et derrière mettre autre chose pour détruire le ballon à cette table du coup tu l'as forcée la boule de neige et une fois qu'il a claqué la boule de neige j'ai mis direct la horde ouais je suis parce que je peux pas me permettre de mettre l'ordre tant qu'il a pas mis la boule de neige non c'est clair si après il s'est fait gérer sous la tour ou par le golem de glace devant je peux pas après s'il a pas mis le golem de glace ou qu'il a pas la boule de neige en main là je vais mettre la horde donc là c'est une position assez délicate parce que j'ai pas j'avais pas la horde et il avait que l'aime de glace et boule de neige donc j'ai des gros problèmes ouais après je sais que ça c'est un match up où clairement je vais avoir besoin du zappy pour passer il ya d'autres match up où je sais que le zappy ne connectera pas et va falloir viser soit le géant gobelin soit les mineurs plus autre chose ouais oh là la t2 évidemment je mets là je mets la horde alors d'habitude pour une t2 je mets les chauves-souris plutôt ouais mais là je savais qu'il avait pas la boule de neige en main donc j'ai préféré mettre la horde tant qu'un peu mieux et derrière mettre les chauves-souris ah j'avoue ça t'en peux bien du coup t'arrives tu lui forces tellement délicieux en défense c'est ouf t'as 7 d'avance c'est souvent que les soit que les personnes mettent trop délicieux pour défendre un zappy ouais soit qu'elles en mettent pas assez du coup et ça connecte ouais ouais c'est vrai que c'est une carte qui fait peur t'as envie de t'as envie de répondre fort dessus t'as pas envie de prendre un coup à 1606 de tes gars c'est clair donc t'as clairement pas envie de te faire connecter par le zappy puis même il est impressionnant il est chargé tu sais qu'il va arriver à il va te foncer dessus c'est là voilà donc pour ce match-up c'est ouais je la gagne beaucoup beaucoup ce match-up c'est alors ouais il avait mal défendu pas il n'avait pas défendu une orde de l'autre côté donc c'est un peu ça c'est le ballon enfin les contrepaches ils font mal ouais bah c'est l'avantage que contre ce match-up vu qu'il a que la boule de neige c'est plutôt à mon avantage ouais c'est clair enfin en sort d'arriver un jeu les ballons tde ouais faut pas hésiter un petit peu à leur mettre un peu de pression parce qu'ils n'ont pas de gros sort donc ah bah si tu leur mets pas la pression c'est eux qui te la mettent oui c'est ça ils te la mettent en boucle et ils te la mettent on est parti sur le deuxième donc sur le deuxième replay tu es contre du mortard donc un truc qu'on croise assez souvent là d'heure ouais ok et là normalement c'est plus compliqué deux trois ouais donc c'est un match-up qui est dur pour toi ça parce que du coup avec tout son swarm zappy fait taper en fait le problème c'est que le mortier va beaucoup défendre il va bien détourner le géant gobelin et même le zappy et le problème c'est que dès qu'il va le géant gobelin va s'approcher du mortier le mortier va taper sur le zappy et en général le zappy fait rien donc ouais ouais je vois ah c'est chaud hein c'est bien justement c'est le cas là où je me dis le zappy je sais qu'il va pas qui va pas connecter ok par avance à moins à moins d'une erreur mais tu joues pas du coup comme ça alors je le joue mais uniquement en défense voilà genre quand il met un mortier ou un fripon ouais ça donne envie ouais du coup tu vas tanker le mortier avec ouais alors je sais qu'il va mourir là parce que du coup il va devoir taper en trois fois et dans entre temps il aura le temps de mourir mais généralement je le mets en défense le zappy et derrière je mets un géant gobelin devant et d'autres trucs mais je sais que le zappy tapera pas en fait c'est juste le zappy va servir à utiliser de l'élixir à l'adversaire et le géant gobelin lui va faire le taf avec un mineur de préférence sur la tour moi j'aime bien dans ce genre de match-up où tu as soit des princesses soit des gobelins un sarbacane soit des fripons ou même des archers à mettre mon mineur dessus ou à prédire leur positionnement tu vas stiper le gob sarbacane avec le mineur c'est ça ouais mais je vais le faire soit enfin soit en prédiction soit s'il est déjà posé je vais attendre que le qui tape le géant gobelin pour être un peu safe et derrière je vais du coup le mineur va prendre l'agro de la tour et une fois que le géant gobelin va mourir les deux les deux gobelins à lance vont être safe par le mineur et là par exemple j'ai une petite question il avait mis un mortier tu avais le géant gobelin en main et le mineur et tu as mis le mineur pour tanker le mortier après il zappy dessus si tu n'as pas mis le géant gobelin c'est parce que tu étais en x1 et que tu préfères ouais parce que si je mettais le géant gobelin malheureusement il allait sûrement mettre quelque chose devant ouais et du coup les gobelins à lance n'allait pas de taper sur le mortier oui et clairement après en étant trop près il allait le mortier allait taper la tour et le géant gobelin on aurait pas pu le défendre là j'utilisais un mineur en en urgence ouais tu sais c'est en tout un peu c'est bien sûr il faut le chercher ok c'est vrai que le zap du coup tu as ni abus tu as pas le fu de barbara t'as rien pour aller tuer les gobelins et compagnie c'est vrai que juste le zap c'est chaud oh la boue de feu zap et généralement un mineur aussi qui est pas mal pour pas pour les tuer mais en fait pour faire diversion ouais ouais de temps qui est un minimum ou le temps que le zappy mette un coup même un coup c'est déjà value que ce soit sur des troupes ou sur une tour bon sur la tour c'est ultra value évidemment oui ça met une patate ça met un bon tarif c'est clair voilà donc là bas c'est typiquement le cas là on voit que le zappy ne connectera jamais par contre les pattes mais ils se rendent tellement bien ton dax c'est ouf parce que du coup tu peux vraiment mettre de la pression avec des mineurs bat géant gobelin bat c'est l'avantage de ce deck c'est que contrairement à un géant plus classique tu peux aller chercher des dégâts directement et ça me fait en fait de 2 ou pas le mot de win condition oui je vois ça se fait de soit soit le zappy va mettre un coup même plusieurs dans la game et du coup ça va être rentable soit je sais que je peux partir avec soit géant gobelin mineur soit mineur plus chauve-souris et puis mineur contre la tour est assez basse géant gobelin mineur ça met quand même de la bonne pression là on a pu le voir enfin le mineur du coup il est protégé par géant gobelin qui prend l'agro de la tour ouais et en plus quand le quand géant gobelin meurt c'est le mineur qui prend la tour qui prend l'agro de la tour pour oui en plus c'est vrai que c'est l'unité la plus proche alors du coup dans tous les cas c'est vraiment value c'est vrai que le mineur est vraiment bien dans ce deck et là du coup tu passes justement je passe sur ce combo mineur et c'est certain et du coup ça t'arrive souvent genre quand tu mets le bâtiment à 20-30% hp de dire ok j'arrête vraiment j'arrête d'essayer de connecter mon zappy je vais juste y aller je vais juste y aller après le zappy utilise vraiment beaucoup surtout en défense à part dans les gros match up où je sais que je vais passer que avec le zappy contre des gros gros decks bien lourd donc ouais c'est surtout en défense ouais je vois et du coup le troisième replay c'est contre du prince t2 donc un deck qu'on voit énormément on le voit beaucoup beaucoup alors vas-y un deux trois ouais un super défi mais il est omniprésent ce deck il a il a su il a su gagner le coeur le coeur des gens quoi c'est vrai que prince c'est vraiment fort il a que des cartes fortes quasiment ouais c'est en fait le bas là c'est un peu comme le comme le ballon cycle il va avoir que le la boule de neige pour défendre en aérien mais il a aussi le poison et le poison en défense va faire de gros gros dégâts surtout quand il a une tde déjà posée c'est clair ouais ouais le poison tde ça clean c'est un match up qui paraît très similaire au ballon et en fait juste le fait qu'il y ait le poison ça change énormément et ça baisse considérablement mon pourcentage de victoire moi je joue beaucoup golem et c'est exactement pareil juste le fait qu'il y ait un poison ça m'empêche de pouvoir pescher de faire des gros trucs derrière le golem c'est cette dina et tellement d'options que c'est et c'est compliqué j'ai quasiment toutes mes cartes il meurt sur le poison donc elle était ultra sensible au poison c'est clair que et puis elle meurt vite le plus long ça va être les gargouilles trois cycles de poison mais enfin par mineur après voilà dans ce genre de match up du coup vu qu'il a le poison je sais que je passerai pas qu'avec des des poches avec des petites trous des mineurs etc du coup je sais que le zappi devra connecter je sais que c'est quasiment sûr pour pouvoir gagner le problème c'est que pour faire des poches je vais être obligé de le poser en fond de map avant que lui il m'attaque donc je peux pas le mettre en défense en fait je suis obligé de soit de prévoir de quel côté ouais ouais le problème c'est que ces troupes sont beaucoup trop rapides et ça va poser problème donc soit j'essaie de prédire de quel côté il part soit je me dis bah allez je pars au zappi fond de map le problème de faire ça c'est que derrière lui il peut mettre direct un prince mineur chauve-souris etc ouais ouais c'est clair c'est le pêche qui te prend la tour pendant deux secondes je peux perdre une une tour très rapidement donc je sais que si je mets un zappi derrière je peux pas avoir j'ai un gobelin chauve-souris zap et que des petites troupes derrière il faut que j'ai au moins un gang et à la limite que je l'ai dans le cycle très rapidement en fait tu t'exposes clairement quand tu mets un zappi dans le fond là par exemple tu l'as mis sur un bon timing parce qu'il n'avait pas le prince en main ouais il pouvait pas et il pouvait pas faire là c'est typiquement le cas je sais qu'il va avoir son poison en main donc je veux pas mettre la horde parce que si je mets la horde la tde prend le géant gobelin et la poison prend la horde et j'ai plus rien et du coup tu grattes et voilà et ça c'est typiquement le genre d'erreur on que je vois assez souvent c'est de mettre une troupe qui est pas collé à la tour ouais mais par les déplacements à suite vont vont connecter à la tour et du coup le plus souvent que je vois comme erreur c'est contre des archers et les archers en fait ils sont un peu espacés l'un de l'autre et en fait ils vont se déplacer et ben ils vont quand même se rapprocher un peu de la tour parce que l'un va pousser l'autre et c'est souvent contre archis que je passe avec un coup de zappi comme ça parce que ils sont placés sur le côté de la tour mais au final ça connecte quand même parce qu'il a quand même une grosse grosse zone de dégâts ouais je vais voir donc au final tu joues aussi beaucoup sur la non connaissance ou la mauvaise gestion en face de la zappi ça ouais ça m'arrive de gagner par ça après il ya des très très bons joueurs qui savent quand même comment le gérer ah ouais c'est clair mais non mais bien sûr mais après du coup du coup je joue différemment je le vois quand même que quand il sait exactement les placements je sais que je vais devoir jouer différemment ouais tu vas pas te baser sur un malentendu après ça m'arrive aussi pas mal de mettre par exemple des mineurs derrière la tour pour ramener les troupes sur le mineur et que quand elles reviennent elles se rapprochent de la tour pour que pour que le zappi tire sur les troupes et du coup touche en même temps la tour ouais c'est clair mais le mineur c'est vraiment une carte qui est hallucinante elle est tellement complète tu peux faire tellement de play tu as tellement de possibilités c'est pas comme tu l'as dit je peux jouer sur gratté soit prendre l'agro enfin c'est faire bouger les troupes derrière la tour volontairement tu peux faire vraiment plein de trucs même en défense des fois je m'en sers quand j'ai pas grand chose mais en plus c'est effectivement ça défend bien ça ça peint ouais c'est clair ces cartes est vraiment très très fort ou généralement contre un bourreau est ce que je sais par exemple contre les bourreaux ballons cycle ouais pour contre les ballons cycle je sais que quand il va mettre un ballon et derrière le bourreau je suis obligé de mettre un mineur dans quasiment au niveau de la rivière juste pour prendre l'agro et y avoir mes gargouilles ou souris impoli pour pouvoir défendre en fait oui parce que sinon le ballon c'est compliqué sinon il te l'explose c'est clair alors cro cro de sa tu le connais ou pas pas du tout ok donc là par exemple j'ai mineur chauves souris hors des gens gobelins en map en main de départ ok ok juste mettre les chauves souris juste pour vider ma main donc lui sur du cycle rapide ouais soit du soit de l'archique soit du gr soit un ballon ouais ok alors le sorcière glace on veut pas du tout le laisser en vie parce qu'on a le pire matchup possible c'est vraiment que ça soit celui là où le gr fournaise dv dragon garde etc c'est le gr c'est c'est mon point ah ouais mais en plus l'hydra actornade contre toi c'est pas mal c'est pas mal du tout oui mais non mais non j'en sais pas justement parce que justement parce qu'il a poche avec son avec son gr il avait rajouté le dragon le dragon électrique derrière et du coup il n'avait plus en défense ouais ouais c'est vrai qu'il est parti avec beaucoup d'élixir rapidement c'était peut-être un peu l'heure que vite après l'avantage de mon deck c'est que les gens s'attendent pas vraiment à tomber sur des api ouais ouais c'est clair c'est clair oui oui clairement j'essaye de pas trop me dévoiler à part quand je connais le match up quand je vois une ou deux cartes je sais à peu près ce que c'est mais au début j'essaye de pas trop me dévoiler je mets des des gangs des gobelins lance rivière etc pour gratter un peu ouais genre tu joues mortier quoi ouais genre mortier ou l'op et tout ce genre de choses alors là là techniquement c'est pas bon ce qui fait mettre son mettre sa tornade aussitôt c'est pas conseillé parce que du coup là il avait rien à riser en fait mais il n'y avait pas d'importance à le faire oui je suis d'accord ouais je vois ce que je veux dire ces bons dégâts que tu es en train de mettre je vais juste pour c'est pour gratter ok je sais que même s'il me prend une tour j'aurai je crâterai avec le mais il va va falloir un monde est enfin il avait juste deux coups peut-être je gère 3 ça va prendre le jeu de l'assemblée effectivement ok c'est pas trop concentrer les troupes parce que la tornaute fait beaucoup de dégâts tu mets sur mes gobelins l'ont ouais tu vites la petite troupe mais là c'est bon ça passe mais cette gestion du match up après ouais c'est surtout parce qu'il s'est dévoilé hyper vite donc c'était pas pas très bien joué de sa part au début je trouvais ça surprenant que tu vois ta zappi sur la première zappi que tu as mis sur la lane de lydrag je me dis mais c'est bizarre il était quand même à 715 de retour oui il a un gros profil en plus parce que clairement et clairement je trouvais qu'il joue aussi pas super bien mais ah ouais il s'attendait peut-être pas à ce genre de match up justement ouais c'est vrai qu'on n'en voit pas trop des zappiens ok nanou tu connais non je connais pas tellement joueurs du top parce que moi je suis je suis enfin ça fait que deux ou trois saisons que je suis assez haut ouais ok mais pas encore bien il ya des joueurs que je reconnais que que j'affronte dans la saison le genre de choses là je pars en zappi parce que j'avais zapp j'ai en gobelins zappi et horde et je pourrais clairement pas mettre autre chose vu que le zap j'ai on voit souvent des joueurs qui mettent zappi le problème c'est que le zappi c'est le seul c'est le seul sort que j'ai et du coup je peux pas trop l'utiliser dans le vide parce que derrière ça peut me porter vraiment préjudice alors molos c'est assez compliqué ça dépend des versions qu'il a mais en général c'est assez chaud c'est le premier projet est pas trop de l'année ouais faut essayer de pas trop traîner je sais que en fait je dois soit abandonner une tour ouais soit dès qu'il met un mollo je pars de l'autre côté en espérant qu'ils utilisent plus que moi en défense oui je vois je vois ok après l'art c'est un mineur faudra éviter qu'il ya un dragon de l'enfer la dernière carte je sais pas que ça peut être sachant que c'est assez particulier puisqu'ils jouent les petites gargouilles et l'amg en même temps donc ça peut être un ballon aussi on sait pas trop c'est peut-être une ordre ouais c'est possible aussi et dans ce cas là c'est les deux cartes m'embête pas mal ouais ouais qui est pierre tombale qui m'a mis ça t'embête aussi un pierre tombale ouais pierre tombale c'est assez pénible après le géant gobelin c'est un autre gros point pour lequel j'ai changé le géant en géant gobelin ouais c'est que du coup du coup le la tombstone elle me fait quasiment plus peur ouais ouais je vais voir oh là là ça connecte voilà parfait ok il veut pas mettre des mineurs défensifs il préfère les mettre offensifs je vais juste mettre un mineur défensif pour essayer de tanker un peu pas perdre la tour ouais ça tient bon après 45 secondes ça va être dur à ne pas la reperd mais ouais ouais mais c'est pour lui forcer un autre poche comme ça moi voilà ouais ouais moi je peux préparer soit une défense s'il est beaucoup beaucoup trop agressif soit mettre un peu de l'autre côté pendant ce temps et pour la tour mais j'ai quand même une grosse attaque il va devoir gérer il n'a plus que six d'élixir là il vient de mettre le poison il a pu un aller comme là qu'ils vont rester en vie en plus on est comme la attaque ils font tellement mal ok et à l'adamie des bons dés alors c'est là on va partir directement trois courants parce que ouais c'était déjà bien raté donc lui va évidemment partir sur ta tour de droite je vais juste dévier l'amg pour prendre le mollusse ah c'est bien ça remplit du coup il est pas de raison il est obligé de recycler bon là on va lui laisser le mineur c'est pas très grave il avait bien l'ordre c'est ça c'est d'embêter bien ça il va être compliqué parce que finalement pour la bon ça tient ok il vient de tout mettre en défense là il faut forcer ouais clairement il faut forcer à ce moment là en plus du coup il vient encore de se remettre où il n'a pas de quoi de défendre oui oui nickel oui c'est tendu je sais que plus la game dure contre mollusse plus c'est compliqué à l'aise ça fait plaisir tu m'étonnes et du coup tu étais sens on t'est passé 299 en deux games faut essayer de pas trop trop jouer un forcer les games quand on commence à perdre parce que gros dérush genre tu balances ça t'arrives toi des faits c'est un peu et balance direct un genre un zappy en direct dans le fond ou des trucs comme ça non j'essaye d'éviter parce que généralement ou de au bout de deux défaites je m'arrête de jouer éviter le dérush ouais j'essaye de me calmer en faisant autre chose mais je comprends quand j'enchaîne légère là je vais la chance de passer tout à l'heure mais c'est vrai c'est chaud je suis plus à 95% de défaites contre g1 et sans abuser le match est vraiment que ce soit gère foudre et trop bizarre ou fin n'importe quelle version ah ouais c'est celle là c'est là c'est bien je la regarde même plus la game je fais je ferme les yeux il y en a beaucoup il y en a quand même assez fréquemment encore un des il y en a il y en a beaucoup après les autres match up compliqué c'est soit bas soit mollos quand quand j'arrive pas trop à gérer le début de game ouais plus ça va durer plus à être compliqué sinon les mk avec beaucoup de légendaires avec le dragon de l'enfer etc électro ça va être compliqué aussi à l'opper l'opper pk ça va parce que pk il prépare ses poches un peu plus et j'ai temps de mettre une grosse défense pareil je peux je peux baisser son pk avec le mineur pour passer le gère en gobelin ouais ça va à peu près après les loups bête c'est compliqué parce que tde parce que roquettes parce que bûche etc princesse aussi ouais et et sinon en compliqué j'ai arc x avec la version ice wizard rocket tornado c'est très 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 compliqué ouais et et la version 2.9 ça ça va dépendre vraiment de du cycle et de s'il va être très agressif s'il est très très agressif dès le début je vais souvent la perdre il attend un peu trop non c'est ce voici s'il est trop agressif je vais la perdre parce que ici beaucoup plus vite que moi d'accord et moi j'ai que des petites troupes en défense j'ai soit soit gang soit et le géant gobelin le problème c'est qu'il se fait vite détruire par la tesla etc qui va protéger son arc x le zappi généralement contre contre arc x je place mon zappi très haut dès qu'il met son arc x et j'essaye de protéger le zappi du de l'esprit glace pour essayer qu'il tape un coup sur l'art qui est ma seule grosse défense contre arc il en fait plus il va tarder à attaquer mieux ça sera pour moi d'accord ouais je vois donc tu te sens plus à l'aise au final qu'un par exemple ouais ouais voilà donc ça c'est mes matchs up les plus compliqués ok c'est pas mal de matchs à parmi ça fait beaucoup c'est des matchs up qu'on voit plutôt beau et c'est ça c'est assez présent là on voit moins de moloss mais ouais beaucoup beaucoup de gr et des arc x qui et qui sont assez chiants en plus depuis le up de l'arc x ouais le dpv maintenant un coup de zappi ne suffit pour le pour le détruire ouais d'accord il va manquer deux ou trois coups ouais il va remettre de petites fléchettes merci beaucoup en tout cas c'était grand plaisir aussi de passer dans ta vie et je te souhaite une excellente journée merci à toi aussi